Eh bien, cette fois, pas besoin de faire un dessin. La demande est claire et sans ambiguïté. Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. S'exprimant devant le Conseil de sécurité de l'ONU vendredi, Abdoulaye Diop a expliqué qu'après près de dix ans sur le terrain, le travail de la MINUSMA était en échec. La MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali. Cette situation engendre un sentiment de méfiance des populations à l'égard de la MINUSMA et une crise de confiance entre les autorités maliennes et la MINUSMA. Le 30 juin, le mandat de la MINUSMA expire. Le chef de la diplomatie malienne a fait cette déclaration alors que s'ouvraient les négociations des membres du Conseil de sécurité sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Notons qu'il y a peu, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé, a même recommandé, une reconfiguration de la MINUSMA à travers une rationalisation de ses tâches autour d'un ensemble limité de priorités visant à améliorer son efficacité. La réunion de vendredi a montré une fois de plus les nombreuses divisions au sein du Conseil de sécurité sur la façon de faire évoluer la MINUSMA créée en 2013 pour aider, stabiliser et, soi-disant, veiller à ce que les djihadistes s'éloignent. Mais cependant, la renouveler ou non est une décision qui doit être prise par le Conseil de sécurité, a noté le chef de la MINUSMA. C'est une décision que le Conseil de sécurité doit prendre. Et ce que je veux dire, et je crois que tout le monde est d'accord sur ce point, c'est que le maintien de la paix est basé sur le principe du consentement du pays hôte et qu'en l'absence de ce consentement, les opérations sont bien sûr presque impossibles. En janvier dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait indiqué qu'un statu quo n'était pas viable et avait mis sur table trois options. une augmentation des effectifs à un retrait total des troupes si les conditions clés n'étaient pas remplies, notamment la circulation sans entrave des casques bleus à l'avancée de la transition politique. Lors de cette réunion, les positions des différents membres, permanents ou non, ont démontré une nouvelle fois la division au centre du Conseil de sécurité sur l'avenir de la MINUSMA.